Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres Quand votre vie vous abandonne Il y a toujours quelque chose Quelque chose qui vous maintient en vie Quelque chose qui vous pousse à avancer Non ! C'est parti ! Il perd beaucoup de sang ! Il faut faire un garrot ! Elle m'a perdu les autres canaux ! Il y a des blessés ! Je ne savais que ça allait arriver ! Mais où sommes-nous ? Comment nous faisons-nous de rocher la race ? Jonas ! Je suis là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aide ! Jonas ! Jonas ! Aidez-moi ! Il faut que je me libère Ça va faire mal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une torche Quel boucon ! Oh non ! Il a dû m'entendre Il a dû m'entendre C'est pas vrai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Reviens ! Reviens ! Allez, faut que j'avance ! Allez ! Reviens ! Reviens ! Ah ! C'est pas vrai ! Ah ! C'est pas vrai ! Bonne année ! Il faut que je… Ah, du fou ! Merci, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est, cet engin ? Bonne année ! Il s'est déconné par la marée. Il faut que je sorte de là ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Non ! Non ! Le camion de sauvetage. Mais où sont-ils ? Ils ont dû avancer dans les terres. Ok. Doucement. Ok. Ok. Espalhe-le. Allez ! Allez ! Le sac de Sam. Sam ! Ils ont dû passer par là. Sam ? Ross ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il faut que je les retrouve. Ok. Sous-titrage ST' 501 ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allez, répondez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Imiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord. D'accord. Hé, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est. Pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats, dont un en histoire de l'extrême-orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille. Tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Imiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamata est se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayès a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Je ne peux pas rester là, rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Oh mon Dieu. Je peux y arriver. Je peux y arriver. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. C'est leant. Réalisé sur sa britannique. Désolée. Désolée. Bon, retour au camp. Désolée. Écoute là, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et les étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Désolée. 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 Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon Rose ! Lara ? Tu es en vie ? Calme-toi, calme-toi, tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte Il y avait un homme qui me poursuivait et puis il y avait un cadavre Oh non ! Où es-tu Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible, c'est de ma faute, tout ça c'est ma faute Lara, écoute-moi, j'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner J'espère que quelqu'un l'a reçu J'ai parlé aux autres, on se regroupe sur ma position S'il te plaît, viens me chercher Je dois rester ici, tu peux y arriver Lara Tu te souviens du monstre Naodon ? Pendant qu'on grappait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines Garde ta radio allumée Ok De la musique Eh oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Je vais passer par là C'est pas vrai Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oh non, c'est de la folie Oh non ! Oh non ! Oh mon Dieu ! Hallelujah ! Oh non ! Hallelujah ! Oh non ! Hallelujah ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Ok Sous-titrage ST' 501 Tu as entendu ? Oui On a fait du feu, cherche la fumée On est en route Lara, tu es vivante ! Sam ! Euh... Dieu merci Surprise ! C'est bon, il est avec nous Désolé de vous avoir fait peur Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux Nous venons de contacter vos amis Ils sont en route Regarde, il a soigné mon pied C'était le moins que je puisse faire Excusez-moi, je me présente Je m'appelle Mathias Je suis enseignant Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains Lara, t'as l'air épuisée Assieds-toi Oui Sam était en train de me parler de la Reine Solaire Oui, Nico Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue Eh bien, croyez-le ou non Il y a environ 2000 ans La Reine Nico régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon Elle adore raconter cette histoire Inico était superbe Énigmatique Mais aussi intraitable et autoritaire La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques En général, vous voyez, c'est là que je décroche Il y a pourtant toujours du fait dans les mythes Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs Les puissants gardes-tempêtes Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille Dévastant tout sur leur passage On dit que la Reine ordonnait au Soleil de se lever Et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons Depuis les montagnes jusqu'au mer Mais que est-il arrivé ? Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Merde Sam ! Sam ! Sam ! Nan ! AJ ... ... AJ AJ